Dénoncé par Roquey Dabetine, Choro Diouf, également connu sous le nom de Choro Mahou Mandela, a été arrêté dans l'affaire Topka au cours de son interrogatoire avec l'un de ses avocats. Elle a finalement craqué. En présence d'enquêteurs expérimentés, la chroniqueuse a fait une révélation importante aux membres de l'unité d'élite de la police nationale dirigée par le commissaire Ali Kande. Après avoir confirmé les allégations de son accusatrice, Choro Mahou Mandela a déclaré avoir informé celle qui gère la page Sombi Gertré que le producteur de la CNTV avait abusé sexuellement de l'ancienne Miss Sénégal, Ndaï Fatima John.